Quand nous sommes dans une audience comme ça, nous ne pouvons pas réagir au-delà de la normale ou montrer nos sentiments. C'est très important parce que vous réagissez ou vous réagissez par rapport à votre point de vue, par rapport à vos sentiments. Ce que le policier a dit ici, c'est que si vous venez de l'Afrique ou d'un autre part du monde, à partir du moment où vous habitez ici, il y a des lois du pays que nous devons respecter. Part de ce que nous faisons ici, et part de ce que nous faisons ici, comme une communauté, nous devons aider. Nous ne devons pas condamner. On n'a pas besoin de condamner, on n'a pas besoin d'acquisition. Mon histoire dans la police, c'est que au mois de mars prochain, j'aurai 25 ans dans la police. J'ai beaucoup travaillé à Dublin et ma carrière a été d'abord dans l'uniforme, et même dans les services anti-drug, et même pour les crimes spécialisés, et aussi dans le domaine des détectives, et l'officier de détectives, le sergent, et le sergent en uniforme, et l'officier de communauté. Et maintenant, il y a 6 mois, j'ai un nouveau travail. Et je suis chargé de provenir des crimes dans la région de Blancherton. C'est pour ça que vous pouvez vous demander pourquoi je ne suis pas en uniforme. Parce que j'ai entendu Jean-Claude, il va se dresser en suit. Et je travaille, je ne porte pas l'uniforme quand je travaille. Et ce que j'ai appris pendant mes recherches, c'est que la violence domestique, c'est un peu comme la drogue. Et ça traverse toutes sortes de classes, que ce soit le mâle, le femelle, la race, la religion, et cela peut affecter tout le monde. Et que ce soit des hommes, des femmes, même les enfants, et les vieux, et que ce soit les gens de communautés lesbiennes ou des homosexuels, et même ceux qui sont des transsexuels. Et ici, dans notre, dans la police, ici, puisque je suis au vice de la police, notre objectif, c'est de travailler avec les communautés, pour protéger les familles. Et cela ne fait aucune différence d'où vous venez, et qui vous êtes, et qu'est-ce que vous faites ici en Irlande. Et si vous vivez ici à Blanchardstown, et si vous avez besoin de la police, vous allez avoir vraiment le service. Juste, introduction. La procedure de garde est un arrest et législation sur la violence domestique. Et ici, c'est juste un sommaire de ce que nous avons fait et de parler. Qu'est-ce qui se passe quand le policier arrive dans votre maison, quand vous appelez ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à tout ce qui est protection ? Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous êtes amené à aller devant le tribunal ? Et on va parler aussi des enfants, puisque la plupart des enfants aussi sont victimes de la violence. Et il y a aussi une situation de culture. Et nous allons aussi parler de la culture un petit peu, parce que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez regardé une émission de télévision ces derniers temps. par rapport à tout ce qui est handicap et les handicapés qui sont abusés par les familles. Et la dernière chose, c'est le conseil, le soutien. Il n'y a pas un terme légal concernant la violence domestique. Et cela, il y a tous les ingrédients ensemble qui font que la loi peut intervenir. Et que ce soit physique, émotionnel, abus. Et qu'est-ce qu'un partenaire dans une relation de couple envers l'autre ? Cela ne veut rien dire si vous êtes un couple marié, ou alors vous cohabitez ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la violence domestique. Je vais vous donner un exemple. Et si nous avons, par exemple moi et mon épouse, et nous avons un enfant ou un membre de notre famille qui a été violent vis-à-vis de nous. Et ce jeune adolescent qui est violent vis-à-vis de moi et de mon épouse, moi je pourrais demander une protection au niveau de la police. Que ce soit entre partenaires dans un couple ou mari et femme, c'est la même chose. Et il y a plusieurs manières comment est-ce que nous pouvons intervenir. Et cela ne concerne pas seulement pour des couples hétérosexuels. Et cela peut partir de ceux qui cohabitent tout simplement. Les lesbiennes, les transsexuels, et comme les LGBT, c'est ceux qui ont changé leur sexe. Et quand nous parlons de la violence conjugale, souvent on parle de victimes, des femmes qui sont des victimes. Et aussi, ça peut vous surprendre, les hommes aussi sont victimes des violences conjugales. Et j'ai déjà eu cette expérience avec un jeune homme, et qui a été victime de la violence conjugale. Et pour lui, venir à la police, et même une autre victime, et c'est là vraiment prendre beaucoup de courage quand il s'agit d'un homme qui a été abusé. Et ce n'est pas facile. Donc, ici, c'est la police qui arrive dans votre maison. Donc, vous avez appelé en tant que victime, Et c'est là peut-être aussi un voisin qui a appelé la police. Et qui a entendu des bruits, et il a appelé la police. Ou alors un parent, une maman, un papa qui est au courant et qui appelle la police pour intervenir. Et si une autre personne appelle au téléphone, Et la police va intervenir directement. Si une tierce personne, en dehors de ceux qui font partie du couple, appelle un frère, un père ou une mère, ou un voisin, Et la police va aussi appeler, intervenir. Et pour intervenir, quand il s'agit d'autres personnes qui appellent, ils vont faire d'abord un peu d'enquête avant d'intervenir. Et je ne veux pas dire que quand quelqu'un d'autre appelle, cela n'est pas important. Et je vais juste donner un exemple. Et je ne suis pas content avec Jean-Claude. Qu'est-ce que je ferai? Je vais appeler la police. Oh, il y a vraiment une bagarre à côté ici, venez intervenir. Et il raccroche. Et la police va avoir cet appel. Il dit, bon, je n'ai pas eu un appel qui vient directement de Jean-Claude. Et je n'ai pas eu l'appel de Justin qui est juste en face. Est-ce qu'il n'y a pas un autre voisin qui ait dit qu'il y a un problème? Et nous allons venir d'abord dans le secteur. Et nous allons frapper à la porte, à n'importe quelle porte du voisinage. Et on va demander, est-ce que tout va bien? Et vous voyez maintenant la position de la police. Et par contre, quand il y a un appel qui vient directement de la victime. Et nous entendons entre temps les bruits ou les enfants et les gens qui pleurent dans la maison. Là, nous intervenons directement. Et l'appel est vrai qu'il y a eu une violence. Et la procédure, maintenant, comme vous voyez là, dans la photo, il y aura toujours deux policiers. Et la première chose que nous allons faire, c'est venir savoir quelle est la victime. Qui est la victime? Et ce que nous faisons normalement, c'est... Excuse-moi Jean-Claude, je vais te prendre pour un exemple. Jean-Claude, avec son partenaire, il y a un problème de violence domestique. Et moi-même, je vais parler avec Jean-Claude à côté. Et mon collègue aussi va prendre son partenaire à côté. Et je vais prendre la version ou le point de vue de Jean-Claude. Et mon collègue aussi va prendre la version de l'autre partenaire. Et si, par exemple, je sais que Jean-Claude n'est pas quelqu'un de violent. Et je vois quand même que son partenaire ou sa femme a eu une blessure. Et mon collègue, le policier, Et ce qu'il va faire maintenant, c'est les premiers soins. Il va faire des premiers soins. Il va appeler le docteur. Et il va appeler l'ambulance. Il va intervenir par rapport aux risques immédiats, par rapport à la situation qu'ils ont trouvée. Et la santé du partenaire de Jean-Claude. Et tout ce qui est la responsabilité morale du policier, c'est la protection d'abord de la vie et des propriétés. Ça, c'est sacro-saint. C'est le rôle de la police. Et il y a quelqu'un qui a été blessé et tout se passe bien. Et ce que nous allons avoir, nous allons être concernés maintenant, après avoir terminé avec les parents, c'est les enfants. Et pour être sûr que les enfants ne sont pas victimes de cette situation violente. Je reviens un peu à l'appel au départ. Et mon collègue va parler avec l'autre qui a été blessé, la victime. Et la victime dit qu'il y a déjà eu un problème avant et qu'il y a un ordre contre mon partenaire. Et le fait que Jean-Claude soit à la maison, il a déjà, c'est déjà contre la loi, puisqu'on lui avait déjà interdit d'être dans la maison. Et il sera arrêté sur le champ. Quels que soient l'arrangement qui se sont faits entre le mari et la femme. Et c'est surtout cette période de Christmas, de Noël. Et surtout, la plupart des familles ont des arrangements entre eux. Et si jamais vous avez travaillé en tant que policier pendant la période de Noël. Et une fois que le dîner de Noël est terminé. Et ça peut être chaotique. Et c'est vraiment un des moments les plus chargés de la police. Et la situation domestique, la violence domestique. Certaines familles, aussi, juste pour l'expérience, il y a des mémoires de la malheur et de la malheur. Vous avez fait ça, vous n'avez pas fait ça. Et certains membres de la famille, ils ont gardé dans leur mémoire l'article 45, ici en Irlande. Et je vais faire un plus simple. Et votre maison, c'est votre château. Et personne n'a le droit de venir entre chez vous, sans autorisation. Il y a eu un cas qu'on appelle DPP versus Delaney. Le cas qu'on appelle Delaney. Dans la Cour suprême, ici en Irlande. Et là, le juge a donné cette décision d'autorisation aux policiers. Et dans ce cas, les policiers étaient en dehors de la maison. Et ils ont entendu la victime en train de crier à l'intérieur de la maison. Et les policiers, ce qu'ils ont fait, ils ont placé la porte. Et puisque la préservation de la vie est plus importante que votre droit pour votre château, pour votre maison. Et cette intervention était correcte. Et maintenant, avec cette décision, la police peut intervenir quand il y a un danger. Et dans l'autre sens aussi, que la victime ne crie pas à l'intérieur de la maison. Et le mari vient devant la porte et dit, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Et ce que la police pourra faire, c'est de demander de voir la victime. Et de voir physiquement si la victime n'a pas un problème. Et cela vous donne l'opportunité à la personne, à la victime, et de dire à la police, si ça va ou pas. Et si vous avez besoin d'aide. Et quelques fois, nous avons fait, même personnellement, nous avons pris la victime avec les enfants, dans notre voiture de police, soit à notre station de police, ou dans une maison de refuge pour les femmes battues, ou alors chez les membres de famille. Juste pour éloigner, les éloigner pour éviter qu'il y ait des accidents. Pour les victimes. Ici, vous n'allez pas voir, mais ici c'est la loi. Il y a beaucoup de lois. Et il y a plusieurs lois qui sont là. Et quand vous cassez des choses à la maison, vous cassez la maison, la porte, et vous brisez les propriétés, vous serez arrêté. Et quand vous insultez. Et ça, vous pouvez aussi être arrêté. Oui, 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 la loi contre, en fait, le viol. Et aussi la loi contre l'ordre public. Et quand je viens dans une maison, et quand il y a une situation domestique, et le mari vient devant la police, et il peut être sous l'influence de l'alcool, ou il voudrait se battre avec la police, et il est en train de prier sur la police. Et ça, il est en train de... on l'arrête. Et sur les enfants, maintenant, il y a une loi pour les enfants, c'est contre les abus, sur les enfants. Et les deux derniers, les deux derniers, et quand vous venez de troubler la paix. Le trouble de la paix, ça peut arriver partout. Ça peut être à l'intérieur de la maison, ça peut être à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est vraiment une loi commune. Et ça, c'est le dernier. Ok, pour les violences domestiques, 2, 3, 4, et 5, sont actés dans les law courts de la famille, dans Dolphin House, dans le centre. Et pour les cas de violences domestiques, il y a un tribunal, ici au centre-ville, qu'on appelle Dolphin House. C'est là qu'on traite tous les problèmes des cas de violences conjugales. Et il y a une situation domestique. Et il y a une situation de violences domestiques. Et la première chose que le policier va faire, c'est donner des conseils, d'abord, à la victime. Et ils vont expliquer à la victime quels sont ses droits. Et par rapport à la loi de la famille. La première chose que nous allons faire, c'est d'abord une protection, l'ordre de protection de la victime. Et ça, c'est un arrangement du tribunal qui est temporaire, jusqu'à ce que le tribunal puisse juger et qu'il y ait un ordre maintenant pour éloigner le... en fait, le mari ou la femme, le violent de la maison. Et cela vous donne une protection immédiate par rapport à la situation. Et cela donne aussi à la victime. Et cela aussi va protéger la victime par rapport à son mari. Et cela peut aussi être dans une situation où, dans le cas d'une intervention, on peut décider sur le champ, l'éloignement. Et tout cela, c'est le juge qui décide par rapport à cette intervention ou interdiction. Et par rapport à la loi de la famille. Et l'autre, c'est l'ordre de l'éloignement qui va durer au moins pendant trois ans. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi par rapport à certains arrangements que les familles se font pendant la période des fêtes de Noël. Quel que soit l'arrangement que vous vous êtes fait, on a éloigné par exemple le mari de la maison. Et pendant la période des fêtes, vous vous êtes arrangé pour qu'il vienne dîner avec vous. La loi, c'est la loi. Il ne peut pas venir. Si la police intervient, on va l'arrêter. Et si, par exemple, il y a une autre loi par rapport à un fils qui est en train de menacer ses parents. Et ça, c'est l'ordre de protection et cela peut aller jusqu'à cinq ans. Et pendant cette période de trois ans ou de cinq ans, pendant qu'il y a la réconciliation ou la médiation, et la victime devra revenir retourner au tribunal, voir le juge, et il pourra demander au juge d'arrêter la procédure. Et j'ai vu cela rarement. Il y a des cas très rares où cela est arrivé. pour quelqu'un qui a déjà eu ses interdictions, et c'est vraiment sérieux, ce que je suis en train de le dire. Et c'est là vraiment, c'est vraiment une décision finale pour la plupart des gens. Une fois que vous avez ces interdictions-là, vous ne pouvez pas partir comme ça du jour au lendemain. Et je prends l'exemple, Jean-Claude a été arrêté. Et il est venu calmement. Et en ce moment-là, au niveau de la police, on va lui signifier ses charges. Il y a deux choses qui peuvent arriver au niveau de la police. Il y a une libération sous caution. Et quand vous payez la caution, on va vous donner maintenant le délai pour intervenir au tribunal. Mais pour la majorité des cas, et j'ai été sergent dans une station de police avant, je vais garder Jean-Claude au cachot, au frais, pendant toute la nuit, jusqu'au lendemain. Et vraiment, c'est pour la protection de la vie. Et de préférence, j'irai voir le juge le lendemain. Cela dépendra aussi du passé de Jean-Claude. Je pourrai demander au juge par rapport à si on va le relaxer et lui donner le temps. Et si je parle de mon frère ou mon ami, s'il a eu un passé avec des problèmes qu'il a déjà été arrêtés avant, il a une histoire de violence. Et de fois aussi, on l'avait éloigné, mais il était revenu quand même, contrairement à ce qu'on lui avait interdit l'interdiction. Et ce que je veux dire par rapport à ce jeune homme, et je dirais qu'on ne peut pas lui permettre encore d'avoir ce crime. Il faudrait le garder en prison jusqu'à ce qu'on termine le jugement. Et vraiment, il représente un danger pour l'autre partie. Et moi, je donne toutes ces évidences. Maintenant, c'est au juge de prendre la décision finale. On va le laisser sortir ? Est-ce qu'on le garde en prison ? Ou alors, on le libère avec des conditions ? Et le libérer avec conditions ? Il sera peut-être aller tous les jours à la station de police pour signer, remettre son passeport et tous les documents de voyage, et qu'il ne puisse pas avoir un contact direct avec la victime, et être loin de Bali Kulin, loin du secteur où vivent la victime. Il n'est pas aller auprès de l'école des enfants, et s'est retourné dans sa maison où il habite à partir des 20 heures. Et il y a plusieurs conditions qui peuvent être appliquées dans ces cas. Et ça, c'est ce que moi je peux donner, comme... Et le juge va prendre la décision par rapport à tout ce que je vais proposer. Ça, c'est juste une image du tribunal. Et ici, nous allons parler des enfants maintenant. Et dans le passé, j'ai pris des enfants pour les garder. Et ce n'est pas vraiment une chose facile. Mais la raison pour laquelle on prend les enfants, on éloigne les enfants, c'est la protection de la santé sur la santé des enfants. Et en tant qu'officier de police et qui s'occupe de la protection des enfants, je n'ai pas d'autre choix que prendre et éloigner mes enfants. Et je retourne encore sur la protection de la vie. C'est parti. C'est parti.